Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de topographie, boussole, maîtrise des allures, on va parler de trek. Amanty, ça veut dire quoi trek exactement ? Trek, ça veut dire technique de randonnée équestre de compétition. Ok, merci. A peu de jouir en visite à Amanty. On est dans l'Hérault, au centre équestre de Magalhas, pour découvrir cette discipline. Allez, on avance encore ! Cette discipline, née à la fin des années 80, se compose de trois tests destinés à faire progresser chevaux et cavaliers, et à démontrer qu'ils sont capables de se sortir de toutes les situations qu'ils peuvent rencontrer lors de randonnées équestres. On a l'EPOR, l'AMA et l'EPTV. Ça fait quand même beaucoup d'acronymes tout ça. Mais non, on est dans la nature, ok, l'EP. Le principe de la maîtrise des allures, c'est de galoper le plus doucement possible en restant dans un couloir de 1,50 m de large et de 100 m de long. Évidemment, chaque foulée de trop est sanctionnée. Voilà, voilà, voilà. On revient au pas en marchant le plus vite possible. Le pas est plus difficile quand même que le galop, parce qu'il faut et de l'amplitude et de la rapidité d'exécution. C'est pas simple quand même. Vous allez partir sur un petit PER d'entraînement. Voici ton itinéraire du jour à plusieurs endroits. Tu auras des points de contrôle ou des balises à poinçonner. Tu dois toujours rester sur ton itinéraire. Le but, c'est pas de le faire le plus vite possible, mais le plus régulièrement possible. Toujours à la même vitesse. Ta vitesse, ce sera du 7 km heure. Je crois que je suis complètement perdue. Ah non, c'est bon, c'est à droite. J'y vais. La spécificité du PTV, c'est de passer des dispositifs qui sont assez rapides à des dispositifs qui sont très calmes. Attends. Ça, c'est vraiment un exercice très spécifique au trek. Passer au galop sous les branches basses sans les faire tomber. Ah, j'ai fait tomber ! J'ai relevé la tête, je pense. On va faire un petit peu l'inverse de ce que tu as l'habitude de faire. On va lui demander de partir au galop sans être en équilibre. Le corps, il doit se retrouver bien plat et à côté du cheval. J'ai tout bien écouté. Maintenant, on va voir si la mise en pratique va être efficace. À l'aise ? Bien joué ? C'est chouette ! On s'imagine bien dans la forêt avec les branches des arbres et tout. Tu dois te pencher pour faire ton petit galop. C'est hyper cool. Une autre spécificité du trek, c'est tout ce qu'on doit faire à cheval. Il faut qu'on soit capable de le faire aussi à pied. Ton cheval doit rester derrière toi à la même vitesse que toi. Ça n'a pas l'air simple ce que tu me dis là. C'était raté ! Tous les cavaliers sautent en levant les bras. C'est exactement le signe qu'on leur donne pour qu'ils s'arrêtent. C'est bien, c'est bien ! Encore, encore, encore ! Et ça, c'est sans faute ! Allez, place au scanner du trek ! Le scanner, c'est quoi ? C'est tout ce qui est sympa dans cette discipline. Et c'est les cavaliers qui nous en parlent le mieux. C'est du sport, hein ! C'est une discipline qui est conviviale, qui est complète. Avec des jeunes, des plus anciens. C'est ce partage que j'aime. Moi, ce que je préfère dans le trek, c'est la relation avec le cheval. On est sur un travail sur le cheval qui est vraiment un travail de dressage. Il y a du dressage, il y a de l'obstacle, il y a vraiment de tout. Ça fait travailler le cerveau, ça fait profiter des paysages. C'est un peu un défi, c'est l'aventure. C'est très cool, le trek, c'est cool ! Bon, Amanti, je vais te donner trois mots pour faire le tour du trek, et puis tu vas me dire si ça colle ou pas. Par exemple, technique. Tête dents, on a du travail à pied avec le cheval, on a du travail de dressage, on a du travail d'éducation. Par exemple, sur un PTV, il va falloir qu'on aille sauter un tronc. On va faire un slalom au galop, d'un seul coup ça va être dynamique. Ensuite, on va devoir le laisser son cheval dans un petit cercle. Il ne doit pas bouger pendant 10 secondes. Donc tout ça, ça fait appel à plein de connaissances équestres différentes. Si je te dis diversité ? Le trek, c'est un triathlon. On se retrouve avec son cheval et ses amis dehors en train de lire la carte. La maîtrise des allures, ça va être vraiment du travail de dressage. Et on va avoir le PTV où on a 12 à 18 dispositifs qui sont inspirés de ce qu'on peut trouver en randonnée. Donc ça peut être très varié, ouvrir et fermer un portail, passer sous des branches basses, franchir des troncs, des buts, etc. Donc effectivement, c'est très varié. C'est aussi de la diversité dans les chevaux qu'on utilise parce qu'on peut avoir des tout petits chevaux, des plus grands. Peu importe la race, on peut faire du trek avec à peu près n'importe quel cheval et ça, c'est de la diversité aussi. Oui, super ça ! Pour finir, si je te dis aventure. Quand on fait de l'orientation, on se retrouve avec son cheval tout seul dans la dure ou en équipe parce qu'on part beaucoup en équipe au niveau club et il faut qu'on aille chercher des balises. C'est une chasse au trésor, c'est l'aventure. Chaque cavalier qui vit un POR pour la première fois, il revient de là, il a vécu une aventure fantastique. Chaque trek est une aventure fantastique. Si toi aussi tu as envie de découvrir le trek, tu peux retrouver tous les clubs d'équitation de ta région sur le site ffo.com. On te met le lien juste ici. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour découvrir une nouvelle discipline.